Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Liberté de pensée, la berlipété de pensée bien sûr, ma liberté de pensée, mais c'est pas seulement la liberté de pensée, Florent Pagny, c'est d'autres choses. Alors la loi sur la sécurisation d'internet a ajouté son parcours parlementaire mercredi, hier, à la Salle Nationale. Donc voilà, il faut protéger, et c'est très bien, et qui n'est pas pour la protection des citoyens, des enfants, des entreprises. Donc le projet de loi s'attaque à énormément, effectivement, de sujets. Il faut réguler ce Far West numérique, c'est vrai que ces réseaux sociaux, tout passe, c'est pas possible. Enfin, il faut être quand même chez les gens bien, chez les gens de bien, où ne passent que les informations que vous pouvez entendre, que les informations de la vérité, car la vérité, c'est un certain nombre de gens qui se l'arrogent, et qui s'en prétendent les propriétaires et les détenteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a, effectivement, la mesure phare de ce texte, c'est le délit d'outrage en ligne. Alors, il avait été supprimé à la Salle Nationale de la première lecture en octobre dernier. Voilà. Il a été repris dans la commission mixte paritaire. Alors, ce délit permettra de sanctionner le fait, écoutez bien, on lit, vous êtes tous, effectivement, sur X, sur un peu partout, eh bien, diffuser en ligne tout contenu, et qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ce délit d'outrage sera passible d'une amour forfaitaire délictuelle de 300 euros. Voilà. Donc, on va permettre, ainsi, à l'ARCOM, d'arrêter la diffusion sur Internet des médias frappés d'interdiction dans l'Union Européenne. On pourra s'attaquer aussi de streaming. On pourra s'attaquer à des chaînes dont on estime qu'ils sont la propriété ou influencés par des étrangers. Voilà. Donc, effectivement, tout cela est bel et bien. Mais, attendez, que l'on sanctionne les appels à la haine ou au meurtre, que l'on sanctionne le dark neck, que l'on sanctionne la pédopornographie et toutes ces saloperies, évidemment. Mais quand on dit, quand on dit, parce que, attention, les mots ont un sens. On dit ceci, écoutez bien. « Est puni de 3 750 euros d'amende et d'emprisonnement. Le fait, alors je vais rapidement, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte d'un identité d'une personne, soit créer à son amende, ce que je viens de dire. » Voilà. Donc, effectivement, très bien. Mais alors, attendez, si j'attaque quelqu'un, à quel titre et où je mets le curseur ? À quel niveau on dira, « Oui, je dis ce que quelqu'un a dit des conneries, par exemple, ou etc. » Et qu'effectivement, quelqu'un se plaint, et là, j'aurais porté atteinte à cette personne en n'étant pas d'accord avec elle et en n'étant pas d'accord avec elle dans des mots assez précis. Où s'arrête le curseur ? Et qui va juger ? Il est là, le problème. C'est qu'on ouvre la porte, on ouvre la boîte de Pandore à n'importe qui, à ce moment-là, qui osera faire une critique, une critique précise, et même, on a oublié que la France est le pays des pamphlétaires, on a oublié ce que c'était que la France de Voltaire, la France de Rabelais, la France des Lumières, la France de tous les pamphlets depuis des siècles. Non, non, ça compte plus. Non, non, aujourd'hui, il faut raboter, il faut mettre sous vide, il faut aseptiser. Alors moi, je veux bien, encore une fois, toutes les lois existent pour que des appels au crime, au meurtre, à la violence, à la haine, soient sanctionnés. Il n'y a pas de secret là-dessus et on peut le faire. Mais là, ça introduit quoi ? Eh bien, ça introduit quand même quelque chose qui est pas très, 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 très clair et encore une fois, qui va juger que ce sont telles commissions nommées par tel gouvernement ou telle autorité ou telle institution, ça veut dire qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'une fois de plus, s'il s'agit de limiter les libertés, eh bien, tout le monde est là. Et je rappellerai que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et là, l'idée est de la mettre au magasin, en tout cas en partie au magasin des accessoires. J'espère que le pays des armes, des armes et des lois va effectivement ne pas se laisser faire, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est le moins que l'on puisse dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.